Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, oui ça ne change pas, je vous l'ai dit toute la semaine, ça sera vidéo en mode méga enrhumé Il va falloir s'y habituer mais ça sera fini dès vendredi, je vous le promets On va parler de beaucoup de choses, la Chine, les ouf qui m'envoient des messages aussi, vous allez voir ça Les scores également de ouf, oufissime de certains royaumes et plein d'autres choses encore dans cette vidéo Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, on fonce vers les 2500 personnes sur le Discord Ça fait plaisir les amis, commençons tout de suite par Rock, les joueurs Rock ont un incroyable talent Et franchement, celui-là, je vous fais rarement écouter ce genre de choses Mais lui, il vaut le coup, regardez-moi ce petit message, il fait plaisir Je vous laisse profiter de ses talents de rappeur Limite le mec, c'est un bon rappeur, je ne sais pas de qui il tient là son flow Mais en tout cas, il est pas mal Écoutez-moi ça Hop, attendez, hop là Alors voilà, si vous voulez faire un petit tour chez ce joueur Il fait bien plaisir, il pourra vous envoyer des petites dédicaces À mon avis, il m'a fait beaucoup rigoler, je dois bien vous l'avouer C'est pour ça que je vous le fais écouter Je vous en fais écouter peu, mais celui-là valait vraiment le coup Les amis, on va à présent se pencher du côté des Evans très rapidement Avant d'aller faire un tour du côté de nos amis chinois Et vous allez voir, on prend des méga, mais méga, 40 de ouf Alors déjà, la maison d'Esperalda, le petit tour gratuit Je vous le rappelle, Esmeralda, 11h39, 56 secondes Donc foncez pour aller au 10 tours Moi, je vais le faire tout de suite Je fais le tour divin Je vais mettre un petit tour x5 Et hop là, vous voyez, j'ai que des tirages en carton Qu'est-ce qu'il va me donner en x5 ? Allez, donne-moi que du légendaire 5 légendaire et on sera au max Ouh, pas mal le premier 3 légendaire Ça fait bien plaisir, ça vaut bien tous les autres tirages Et je fais le dernier, qu'est-ce qu'il me donne ? Il me donne encore des ressources qui ne servent à rien Et j'ouvre le coffre à 10 Ça fait plaisir Au niveau des évots, il n'y a qu'une chose de vraiment notable Alors déjà, je vous ai dit que j'allais finir hier bonhomme de neige Il est fini, donc il arrête de faire la gueule Maintenant, il sourit le bonhomme Il est moins vénère Et regardez, vendredi, on aura spectacle pyrotechnique et illumination Les évots du jour de l'an Vous le savez, du classique Comme d'habitude, à mon avis, on va en avoir plein d'autres C'est juste les premiers ceux-là Normalement, il y a des rewards qui peuvent être sympas au jour de l'an Lilith est parfois généreux On va parler de générosité et on va parler surtout de très grosses carottes Parce que là, Lilith nous met une carotte Elle est magnifique Regardez bien ce que nos amis en Chine pour chaque maintenance récupèrent Rappelez-vous, nous c'est 100 gemmes par heure de maintenance On est content et on dit que c'est de la balle Eh bien, regardez, nos amis chinois, ça c'est les récompenses pour chaque maintenance Les mecs récupèrent des sculptures en or Deux sculptures en or, une clé en or Un accélérateur, 1000 points d'action Et des étoiles et des accélérateurs génériques C'est quand même un des quarts de ouf Vous vous rendez compte ? Chaque maintenance, les mecs prennent deux sculptures en or Quand nous, on prend des gemmes Donc, on prend 300 gemmes Je vous le rappelle, une sculpture en or dans le magasin VIP En remise 50%, c'est 2000 gemmes Donc, les mecs, ils prennent à chaque maintenance sans remise L'équivalent de 8000 gemmes selon Lilith On se fait 40 de ouf les amis Là, ça vaut le coup de faire une réclamation et de demander Donnez-moi mes sculptures depuis le début du jeu Et l'homme de maintenance qu'on a mangé Les mecs doivent au moins 5000 sculptures Et en plus, regardez ce que les gagnants de la ligue Les finalistes et les gagnants de la ligue Osiris Reçoivent des rewards Regardez ces rewards On n'est plus du tout in-game là C'est des vrais rewards Les mecs, l'alliance qui gagne la ligue Osiris Sur les serveurs chinois Reçoit un vrai trophée Il est magnifique ce trophée Les mecs reçoivent ça Bon, c'est le trophée officiel Et tous reçoivent, tous les finalistes Reçoivent une médaille Certains des médailles de gagnants Et les autres, les médailles de finalistes Alors, je parle des finalistes Les deux teams uniquement Les deux alliances Pas tous ceux qui arrivent dans les playoffs C'est assez énormissime Je vous en avais déjà parlé les amis Nous, on se fait vraiment, vraiment ultra carotte En parlant de ligue Osiris On va tout de suite aller voir la d'autre les amis Et regardez Puisqu'on connait à présent les finalistes Hop là, ligue Osiris Les finalistes de ce premier tour de poule Regardez, calendrier Hop là Nous sommes, comme je vous l'avais prévu Contre les 93 T C'était évident Si on allait en finale On allait tomber contre eux On va bien voir Si on arrive enfin On n'a jamais réussi à sortir de cette phase Dans toutes les divisions Il y a des beaux matchs Mais c'était assez prévisible On les parcourt rapidement Les SK57 devraient gager en division 2 Les 1008 Les Boobs devraient gager en division 3 Les 378 en division 4 Je suis désolé pour certains d'entre vous Qui sont dans des alliances Où j'annonce qu'ils vont perdre Mais du moins C'est le plus prévisible En 7 Les 419 devraient gager Les 476 également en 8 Bref Des beaux matchs C'est surtout à la suite Quand on va arriver en playoff Qu'on va avoir les meilleurs matchs Sur notre division Si vous voulez regarder les puissances En général C'est celui qui était dans la poule du haut Qu'il est classé à gauche Et celui de la poule du bas à droite Il n'y a pas d'ordre par rapport à la puissance Ou par rapport à un quelconque avantage Au match précédent On verra ça donc à partir de la semaine prochaine Ou d'ici 2 semaines S'il y a une trêve de 2 semaines En regardant le calendrier D'ici 2 semaines On va pouvoir commencer Puisqu'il y a une période de repos On va pouvoir commencer les paris Les amis Et se blinder Sachant qu'on a déjà évoqué Le nouveau système de paris Passons à d'autres screens de ouf Les amis Sérieusement On m'a sorti des screens de balade Regardez bien Celui-là Le nouveau roi des 40 heures On a trouvé quand même un royaume Où le roi Pour mettre des passes Dans le store Demande une rémunération En or Et en food Et en nourriture C'est assez ouf Je n'ai jamais vu ça Donc Pour acheter des passeports C'est même pas Pour le prix du passeport En plus Il faut des points d'alliance Mais pour mettre des passeports Dans le store Le prix Il est simple Un passeport 20 millions d'or 25 millions de nourriture 5 passeports Alors le mec Il ne s'est pas pris la tête Il a fait X5 10 passeports Il n'y a même pas de remise au volume Donc je ne comprends même pas Pourquoi il a mis 1 5 10 Il y a 0 Remise au volume Le mec Doit se blinder Je pense que Ça doit être un royaume Qui se situe En Corée du Nord Je ne vois pas d'autre endroit Où il peut être Regardez bien quand même Le mec Trade Les passeports Pour les mettre Dans le store En général Les passeports Ne sont pas mis Dans le store Des alliances Sauf quand on attend Que des joueurs partent Donc on leur met Des passeports A disposition Mais sinon Dans toutes les grandes Alliances Sur tous les gros royaumes Dans les stores Il n'y a pas de passeport C'est tout simple Ça ne peut même pas s'échanger Et bien là Le mec Les trades C'est assez hallucinant Je n'avais jamais vu ça Ça m'a vraiment Vraiment surpris Lui C'est vraiment Le boss Des carotteurs Franchement Si vous êtes sur ce genre De royaume Je vous invite Vraiment A le quitter En parlant donc De royaume Et si vous le quittez Vous pouvez avoir envie De rejoindre Le nouveau royaume Des big boss Et bien Regardez Qui sont les patrons Actuellement Au score de kill Regardez Et les TR Ont des scores De kill De ouf À présent Suite C'est le 1254 Suite à la migration Énormissime De Shisgul Et de tous Ses alliés Avec les SW Le Smash Squad Je crois que c'est ça Si on regarde bien Et bien C'est ça Le Smash Squad Et bien regardez Leur score Alors vous allez voir On est sur les alliances Skill ranking On a déjà Des alliances Avec des scores De ouf Et on va les comparer Aux anciens Premiers Du secteur C'est très simple Les anciens premiers Sont le 1846 Qui mettait Beaucoup en avant Et qui met Et il a raison Dans sa campagne De recrutement En avant Son score De killer Le fait qu'il n'ait Que des joueurs Très actifs Un top 1000 Ultra actif C'est totalement Vrai Et bien maintenant Ils se font surclasser Mais très largement En terme de kill point Regardez Le comparatif Règle la première alliance Si on regarde les TR Et la seconde Les SW Ils sont déjà Plus haut Que la première Les Wim Et après Ça descend encore plus vite Franchement Le niveau Des 1846 Est très impressionnant En terme de kill point Mais à côté Du 1254 Maintenant C'est devenu Un petit peu Faible Et donc Ils vont devoir Passer la seconde Après il faut dire Que le 1846 Sort aussi D'un très gros KVK Donc Ils ont bien Euppé leur point Mais c'était pas suffisant Le 1254 Avec Cette nouvelle migration Fait vraiment Partie Des favoris Si c'était Du favoris Lors de leur prochain KVK Sachant que je vous le rappelle Le prochain KVK On en parlait dans la vidéo d'hier Vous pouvez retourner la voir Ou la voir Tout simplement Si vous ne l'avez pas eu On y parle du nouveau système De KVK Le nouveau système de matchwaking Et comment il va se dérouler On en saura plus D'ici quelques jours Probablement On aura des annonces Avant de l'init D'après les retours que j'en ai Mais pour le moment Il n'y a rien d'autre à faire Qu'attendre Patiemment La fin Du décompte En parlant d'attendre Et de KVK Les amis A présent On va aller voir Le KVK A suivre Ces dernières 24 heures Il s'agit bien évidemment Du KVK Du 1860 Où il y a eu L'ouverture des portes De niveau 6 C'est assez simple 1860 C'est le C1-12-41 Lutte D8 Vous vous rappelez Ou pas Il n'y avait que Deux royaumes impériaux Au départ Le 1860 En haut à gauche Et le 1497 En bas à droite A l'opposé C'est simple Le 1860 A éclaté Tout sur son passage Aux ouvertures De portes de niveau 4 5 On se trouve maintenant Sur les portes de niveau 6 On va voir S'ils ont réussi A écraser Tout le monde Une nouvelle fois Le 1860 C'est un très bon royaume Il y a pas mal D'abonnés là-bas Qui me rapporte beaucoup d'informations On va aller voir Ce que ça donne Donc sur le 1860 Si vous voulez Peut-être un petit peu d'infos Sur la coalition Du 1860 Elle est assez dingue Ça reste de la très très grosse coalition Le 1860 Qui je vous le rappelle Lorsqu'il avait affronté Le 1846 Qui n'était pas encore Aussi puissant Qu'il l'était Qu'il l'est aujourd'hui Mais pareil pour le 1860 Et bien Il l'avait battu Regardez cette coalition 14 milliards Presque 15 12 milliards 7 11 milliards 2 8 milliards 5 Très grosse coalition Ça fait plaisir Et bien ils le disent d'ailleurs Regardez Ils ont gagné Tout leur KvK 1, 2, 3, 4, 5 C'est très simple Là c'est leur 6ème Le 1860 C'est un très gros royaume de fighters Vraiment Les DN Ils ne plaisantent pas Donc en La Havane Ils étaient bien positionnés De l'autre côté En Zarath Regardez En Zarath Le 1860 N'y est plus Il n'est plus sur cette zone-là Regardons comment ça se passe là Est-ce que c'était C'était bien d'allié Pourtant Ils ont juste Leave la zone Parce qu'ils étaient Avec leurs alliés Si j'ai bonne mémoire Sur ce côté-là Ils sont bloqués Donc non La Havane Il n'y a rien C'est le jaune C'est le jaune qui bloque Clarence maintenant En Brookton Le rouge est passé en force Il est passé Détendre C'est à qui Cette petite forteresse-là Regardons Elle est bien Un de leurs alliés Ils sont passés là Ils ont été Jusqu'aux portes de niveau 5 Qu'ils ont pris Ils sont passés Sur tout le côté En Sakaka Ils ont bloqué Totalement là Tous les autres royaumes Sur ce flanc-là Ils ont pris la porte Et est-ce que Les forteresses Il y a une bagarre De ouf actuellement Ça ralentit Est-ce qu'on a Les forteresses qui brûlent Vu comment ça Fight aux portes Je ne pense pas Que les forteresses brûlent Regardons-les De plus près Celle-là Elle ne brûle pas Hop là On est parti un peu vite Ah mais ils sont passés quand même Ils sont passés là Ou c'est Ils ont juste la même couleur Non Ils ne sont pas passés là Vérifions aussi S'ils étaient passés Ça brûlerait Dans tous les sens Donc non Ils ne sont pas passés là On aurait pu croire J'aurais pu croire moi Non C'est vraiment Les adversaires Qui ont la même couleur Mais ils tiennent la porte En tout cas Et ça se fight bien Grosse influence Au moment où vous verrez Cette vidéo Ça se battra toujours Très grosse influence Des deux côtés On a donc Qu'est-ce qui tient la porte On a classiquement Une Zenobia en défense Elle est en défense Avec qui ? Avec YSS On vient de voir Le gros bateau passer Face à elle Un Pakal Et un Gilgamesh En contre-rallye Pakal 2 Je ne sais pas Si c'est le meilleur choix Les DN1 Devraient tenir Normalement Cette porte S'ils renforcent bien Mais regardez Il y a quand même Beaucoup plus de monde Du côté des attaquants Sur le papier Il y a l'air D'avoir beaucoup plus de monde On va regarder Les chips Comment ils sont Ouais Il y a beaucoup plus de monde En attaque Qu'en défense Donc là Ils devraient Potentiellement Perdre cette porte Est-ce que c'est déjà arrivé Que la forteresse brûle ? Non La forteresse n'a pas brûlé Cette deuxième forteresse N'a pas brûlé ici Donc sur cette porte là C'est quand même Très 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 chaud De l'autre côté On va y revenir De l'autre côté En Shiki Qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien c'est simple Le jaune a tout pris De toute façon Il était détente Il a tout détruit Il est passé En Shiki Il était détente Mais Il n'a pas réussi A aller plus loin Il n'a pas réussi A attaquer Une autre zone Ça tient bien Sur ce côté là Regardez Les forteresses font le taf Elles ont brûlé Elles ne brûlent plus Pour le moment Ça se bat toujours aussi Énormissime Un peu plus facile Donc sur ce côté là Pour les alliés Du 1860 Qui ont la porte Et qui avancent Et qui font brûler Les forteresses Dernière zone Donc ils arriveraient En bétafo après Ça serait assez énorme De les voir arriver En bétafo De l'autre côté Ah bien le rouge C'est bien Le deuxième impérium Le 1497 Qui a la même couleur Que le 1860 Il tient bien sa position Et ce qu'il est passé Regardons comment Il s'est positionné Ouais il est passé En Diboko Il est détente En passe ruade Il n'y a rien Pour le moment Juste il bloque Ça va se jouer Aux terres du roi Les terres du roi Qu'il devrait ouvrir Normalement Si je ne dis pas de bêtises Soit dimanche Samedi je pense Samedi plutôt Confirmez moi ça En commentaire Les amis Si vous êtes sur ce KVK Dites moi Quand le timer Vous annonce L'ouverture des portes Parce que vous ne pouvez pas le voir Et on ne peut pas le voir On clique là dessus Mais on peut le voir Selon les chroniques Donc en fait Ce KVK Va se jouer Très probablement Sur cette zone là C'est cette zone là Qu'il faut suivre Si elle cède Et bien Malheureusement Pour le 14 Si elle cède Le 1860 Va une nouvelle fois Gagner Son KVK Une nouvelle fois Parce qu'il est sur 5 victoires D'affilé C'est là que tout va se jouer Mais ça n'a pas l'air De regarder Il y a un double rallye en cours Maintenant On a un PAKALSEGO Et on a un Chrois du chocolat Xeon Yu Vraiment très Ah ben voilà La porte a cédé Regardez La porte semble avoir cédé Ou pas Non C'est le contre rallye Qui s'est fait déboité Je vérifie C'est bien le contre rallye Qui s'est fait déboité Non C'est la porte qui n'a pas cédé C'est ni le contre rallye Qui s'est fait déboité C'est des troupes Qui sont arrivées A 0 dans la porte Donc ça veut dire quand même Que là Ça fait très très mal Il va falloir Qu'il lance un contre rallye S'ils veulent tenir leur porte Parce que Je ne pense pas Qu'ils soient suffisamment Réunis Suffisamment nombreux C'est peut-être Une heure creuse Pour les DN Sachant qu'en Europe Au moment du record On est en milieu de journée Mais ça semble vraiment Très tendu Ils sont très loin en plus De leur territoire De base Ça veut dire que là On a quand même Potentiellement Un avantage Sur l'alliance Du 1497 Ça va être Très intéressant À suivre pour la suite La seule chose Qui pourrait aider Vraiment Beaucoup Le 1860 C'est que ce côté là Sur Betafo Sur cette zone là Et bien ça cède Et qu'ils arrivent Leurs alliés Les jaunes verts Je ne sais pas ce que c'est Cette couleur Ils arrivent À passer ici À prendre Les TZA Alors celle là Ne brûle plus Donc ils passeront plus Ici J'avais regardé que celle là Celle là Ne brûle plus Non plus Et la dernière Est-ce que la dernière brûle ? Non Celle là Ne brûle plus Non plus Ça va être Très très compliqué De ce côté là D'avancer Donc forcément Ça va se jouer En terre du roi Vu qu'ici à mon avis Les forteresses Ne cèderont pas Ça tient toujours Le rallye Le rapport Les amis N'hésitez pas à me l'envoyer Si vous l'avez Parce qu'à mon avis Il va être assez énorme Je ne sais pas Depuis combien de temps Dure ce rallye Mais il va durer encore Très très longtemps A mon avis Vu la motivation Et la présence des troupes Même si encore une fois Au nord Il me semble Qu'il y a quand même Beaucoup moins de monde C'est très impressionnant La mobilisation Sur ce KVK N'hésitez pas Les amis A aller le voir Je vous le rappelle C'est le C1-12-41 Voilà retour Sur le 1256 Le 1256 Je vais dire le 256 Les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère Qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Les amis Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait On n'hésite pas A lâcher un colos Ça Pouce bleu Les amis Vous le savez Ça me fait vraiment Très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si vous voulez aider Le développement de la chaîne Vous pouvez aller voter pour moi Dans l'email Invitation à l'enquête D'école Qui a été envoyée Je vous remets le lien Tout de suite En description C'est le premier lien Que je vais vous mettre En description de cette vidéo Juste au-dessus Du lien du Discord D'ailleurs Vous pouvez nous rejoindre Sur le Discord également Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501